Boum ! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonce vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre ? L'incident de Schicksal-Julub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas ? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. A l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète, mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances, ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la statue de la liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Hum, pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acides sulfuriques. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. A l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal ou le pire pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela ? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème ? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du Soleil. Sans le Soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des « tectites ». L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Csiksulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierres et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales, avec de l'ammoniaque, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Hort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbitent autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïdes ou comètes ? La vérité est que nous ne le serons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins, comme les crocodiles, les tortues et les poissons, ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé ? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf ! Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours ? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf ! Cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évité de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. Youhouhou ! A pirate's life for me ! Pop, pop, pop ! Je t'arrête tout de suite. Si tu crois que c'était super cool d'être un pirate ou un marin dans le passé, voici la dure vérité. Il ne s'agissait pas uniquement d'entonner des chansons sur la mer et de s'embarquer dans des voyages épiques autour du monde pour trouver la fontaine de jouvence ou des grottes remplies d'or. Passer tout son temps en mer, ce n'était pas si cool que ça en réalité. Et je vais te le prouver en 5 points. Nous allons nous immerger dans l'histoire des pirates. De rien pour le jeu de mots. Imagine, tu es hyper enthousiaste. Ça fait des années que tu attends ce moment et c'est enfin officiel. Tu vas devenir un vrai marin. Le capitaine te dit de te préparer car demain, tu vas partir pour un voyage qui devrait durer environ 6 mois si tu as de la chance, bien entendu. Parce que les orages et les chants de sirènes pourraient compliquer un peu les choses. Tu mets 2-3 trucs dans un sac. On interrompt déjà le rêve quelques secondes parce qu'on doit faire face à la première difficulté. Ce que j'entendais par « tu mets 2-3 trucs dans un sac » c'est que, en gros, tu n'apportais que les vêtements que tu portais déjà. Les marins avaient un seul change qu'ils ne l'avaient presque jamais pendant le voyage. Ils pensaient que la saleté et la graisse les protégeraient du vent et des tempêtes. On repart sur notre rêve. Tu dis au revoir à ta famille et tu te diriges vers le port où t'attends ta nouvelle maison. Un membre de l'équipage t'accueille de manière peu chaleureuse et il te montre le lieu où tu vas dormir. Tu regrettes déjà un peu d'être devenu marin. Après avoir vu ta chambre, tu comprends que tu n'es pas parti pour une croisière 5 étoiles. Voici le deuxième problème. Les bateaux étaient vraiment surchargés. Qu'ils travaillent pour des capitaines connus comme Christophe Colomb ou pas, un marin devait accepter de vivre dans ces conditions précaires. La Nina et la Pinta étaient deux navires de Christophe Colomb et il s'agissait des meilleurs vaisseaux de l'époque. Mais malgré cela, ils étaient si petits que l'équipage n'avait pas de place pour dormir. Voici notre troisième problème. Dormir les uns à côté des autres sur un pont bondé sans même assez de place pour se retourner n'était pas idéal d'un point de vue sanitaire. Et essayer de fuir les ronflements des collègues en se réfugiant sous le pont n'était pas faisable puisqu'il n'y avait pas d'air frais. Et il y avait des rats. Dis au revoir à l'hygiène personnelle. Et au cas où tu te demandais comment c'est possible qu'il y ait des rats sous le pont, sache que ces rongeurs sont en réalité d'excellents nageurs. D'autre part, les marins étaient en mer à n'importe quelle saison et par n'importe quel temps. C'était donc difficile de rester en bonne santé ou même en forme. En parlant des problèmes de santé, on en vient au problème numéro 4. C'est la nourriture et la faim. Les marins n'avaient pas de mini-frigo perso dans lesquels ils conservaient des condiments en tout genre, contrairement à ce que l'on trouve sur les croisières de luxe de nos jours. Ils devaient donc trouver des moyens de stocker assez de nourriture pour des mois ou des années. Ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau de l'alimentation. Pas de chef étoilé à bord. La viande salée était l'une des options les plus courantes. Elle n'était pas aussi caoutchouteuse que ce que tu crois. Ils mangeaient aussi des biscuits appelés biscuits de mer, draps de fer ou encore château de ver. Et ces surnoms étaient tous justifiés. Il s'agissait essentiellement d'un mélange d'eau et de farine. Le résultat était des biscuits goût carton. Ils ressemblaient à des briques et ils ne pouvaient être mangés que s'ils étaient ramollis avec de l'eau. Si seulement les marins avaient pu les tremper dans leur thé, n'est-ce pas ? Parfois, ces biscuits ne se ramollissaient pas et il fallait les écraser à coup de poing pour les casser en petits morceaux. et les manger. Du moment qu'ils restaient secs, ils ne périmaient pas. Les marins pouvaient en manger après un an de voyage s'il en restait. Mais la plupart du temps, il était impossible de les conserver dans un endroit sec et se faisait coloniser par des insectes qui creusaient des petits trous. Les marins les mangeaient quand même et il fallait bien trouver un apport en protéines quelque part. Tu dois avoir compris qu'il n'y avait aucun fruit et légumes dans le régime des marins. Plusieurs d'entre eux souffraient alors de manque de vitamines. Tu vois ces pirates et ces marins édentés dans les films ? Eh oui, s'ils sont comme ça, c'est à cause de leur alimentation et les biscuits en fer n'aidaient probablement pas. Mais quand les marins finissaient les réserves de nourriture, leur préoccupation principale n'était pas celle d'avoir une alimentation équilibrée. A l'époque, les traversées pouvaient prendre plus de temps que prévu à cause des conditions météo. Sans vent, les navires n'avançaient pas. Un violent orage pouvait aussi secouer le navire et détruire les réserves de denrées alimentaires. C'est dans ce genre de situation que les marins se retrouvaient sans nourriture. Ils auraient pu jeter un filet à l'eau et pêcher quelques poissons, non ? Et non, ils n'auraient jamais mangé de poissons, plutôt mourir de faim. De nombreux capitaines ont mentionné ce fait dans leur journaux de bord qui était une sorte de journal intime du capitaine. Le problème, ce n'était pas que les marins ne pouvaient pas pêcher, au contraire, ils pêchaient plein de variétés de poissons avec leurs filets. Mais ils les rejetaient tous à la mer. A l'époque des grandes explorations maritimes, Antonio Pigafetta écrit dans son journal que l'équipage du navire avait pêché d'incroyables quantités de poissons sans en manger un seul. Dans ce même journal, il raconte que 40 marins sont morts. Les marins pensaient que seuls les poissons venimeux étaient dangereux. C'est pourquoi ils ne mangeaient que les poissons qu'ils connaissaient. Mais un ton bien cuit pouvait aussi se révéler toxique et ils l'ont compris de la pire des façons possibles. Ils avaient tout de même quelques moyens pour contrôler la qualité de ce qu'ils pêchaient. Les marins espagnols, par exemple, plaçaient des pièces en argent sur les poissons et si elles changeaient de couleur, ils savaient qu'ils n'étaient pas comestibles et les jetaient par-dessus bord. D'autres marins mettaient les poissons sur le pont et les observaient. Si les mouches ou autres insectes ne se posaient pas dessus, ils considéraient que les poissons étaient venimeux. Au contraire, si les insectes s'approchaient, on considérait que le tout était comestible. Le problème d'une alimentation à base de poissons en pleine mer s'est posé dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Les guérisseurs impériaux de la Chine ancienne savaient que certains marins mouraient parce qu'ils mangeaient du poisson. Mais ils ne pouvaient pas prouver que les poissons étaient toxiques. Le mystère est resté irrésolu jusqu'au 19e siècle. En 1886, un docteur cubain a enfin démontré que certains poissons contenaient du poison dans leurs tissus et dans leurs muscles, même s'ils étaient considérés comme des poissons comestibles. Ce type de poisson se trouve dans le plancton. Certains poissons peuvent se nourrir de ce plancton sans aucune conséquence. Ils conservent le poison dans leur corps et au fur et à mesure qu'ils grandissent, la quantité de poisson augmente. Cet élément ne peut pas être éliminé, peu importe la cuisson. Si tu crois encore que la vie en mer à l'époque était une vie pleine d'aventures, peut-être que ce cinquième point va définitivement te faire changer d'avis. Mettons que tu aies réussi à t'entendre avec tes colocs, à rester propre et en bonne santé et à manger à ta faim. Il y a toujours le risque de se faire rattraper par des pirates et ils n'étaient pas du genre à demander les choses gentiment. Si tu voulais éviter d'être transformé en pâté pour requin, il valait mieux hisser le drapeau blanc et s'unir à eux tout simplement. Ce n'est pas la carrière à laquelle tu t'attendais, n'est-ce pas ? Bonne chance avec les corvées ! As-tu déjà remarqué que le papier toilette est généralement de couleur blanche ? Mais cette couleur n'a pas toujours été la plus répandue. En fait, les papiers toilettes de couleur ont fait leur apparition sur les étalages dans les années 1950. Les gens achetaient du papier rose, bleu, jaune, vert et même noir, car ces couleurs s'harmonisaient tout simplement avec leur intérieur. Mais peu à peu, de nombreux médecins ont commencé à associer la teinture des papiers toilettes colorés à des risques accrus pour la santé. De plus, le colorant ne permettait pas au papier de se décomposer aussi rapidement après avoir tiré la chasse d'eau, ce qui augmentait le risque de boucher les fosses sceptiques. Cela a fini par rendre les coûts de fabrication et de distribution trop élevés par rapport au papier blanc de base et finalement, la demande a commencé à s'effondrer. Et maintenant, regardons de plus près ces motifs fantaisistes. La plupart des gens ne se soucient probablement pas des décorations lorsqu'il s'agit de leur papier toilette. Et pourtant, ces motifs existent toujours. Mais pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Certains disent que ce n'est qu'un outil de marketing. Les fabricants emploient ces motifs fleuris pour rendre leurs produits plus esthétiques et aussi pour que les clients associent leur marque à l'élégance et à un style de vie luxueux. Il existe une explication plus pratique. Ces motifs font gonfler le papier, ce qui le rend plus absorbant. En parlant de confort, t'es-tu déjà demandé pourquoi le papier hygiénique des toilettes publiques était si rugueux ? La réponse la plus évidente est que le papier toilette de haute qualité revient plus cher. De plus, les entreprises préfèrent acheter des rouleaux géants de papier de mauvaise qualité car cela permet de les changer moins souvent. Ce choix permet aussi d'éviter les vols. Et oui, les gens fauchent réellement du papier dans les WC publics. As-tu déjà remarqué que les interrupteurs des toilettes publiques sont généralement placés à l'extérieur ? Eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Les constructeurs le font pour des raisons de sécurité car, comme nous le savons tous, l'électricité et l'eau forment une dangereuse combinaison. Et les interrupteurs sont reliés au courant, donc l'électricité les traverse littéralement. Bien sûr, les interrupteurs installés par des professionnels seront assortis d'un tas de mesures de sécurité supplémentaires. Mais la plupart des constructeurs préfèrent ne pas prendre le moindre risque. Au Royaume-Uni, les règles de sécurité des interrupteurs sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis, par exemple. C'est pourquoi, si tu vis à Londres, tu trouveras probablement plus souvent des interrupteurs à l'extérieur des salles de bain. Mais ne t'inquiète pas, la plupart des salles de bain disposent de toute façon de circuits électriques indépendants. Cela offre une sécurité supplémentaire en cas de choc électrique accidentel. Lorsqu'un changement dans le courant électrique se produit, ils sont censés disjoncter automatiquement. Les possibilités d'éclairage semblent infinies en ce bas-monde. Mais pourquoi les feux de signalisation sont-ils rouges, oranges et verts ? Il s'avère qu'il y a une explication logique à cela. Avant les feux de circulation pour les voitures, il y avait des feux de circulation pour les trains. Et les premiers opérateurs ferroviaires utilisaient la couleur blanche pour signifier voie libre, le rouge pour signifier stop et le vert pour signifier prudence. Mais bien plus tard, on a réalisé que la couleur blanche n'était pas une si bonne idée car une lumière blanche vive pouvait être facilement confondue avec une simple étoile pendant la nuit. Les compagnies ferroviaires ont donc modifié la couleur blanche pour que le vert signifie voie libre et le jaune prudence car ces couleurs se distinguent facilement des autres. Et finalement, cette tradition s'est étendue au feu de signalisation des voitures et est devenue la norme. Quant à la couleur rouge, elle a la longueur d'onde la plus longue, ce qui signifie que les conducteurs peuvent la voir à une plus grande distance que les autres couleurs. Et la couleur jaune a été choisie comme signe de prudence car elle a une longueur d'onde légèrement plus courte que le rouge mais toujours plus longue que le vert. Quelle est la pièce la plus poussiéreuse de ta maison ? Généralement, la réponse est la chambre à coucher. Mais pourquoi ? Les chambres ont tendance à générer de la poussière à partir des cellules de peau morte, des acariens et des fibres textiles de tes draps, tapis et rideaux. Si tu as un animal de compagnie, sa fourrure et ses cellules de peau ajoutent une quantité importante de saleté à cette fête poussiéreuse. Heureusement, il existe des moyens simples d'éliminer la poussière de ta chambre. Il s'agit notamment de faire ton lit tous les jours et de nettoyer régulièrement la pièce au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillère. Tu peux envisager de te débarrasser des tapis, des meubles et des bibelots inutiles qui ont tendance à accumuler la poussière. Prête une attention particulière à la qualité lorsque tu achètes des rideaux ou des draps de lit. Plus le tissu est lâche, plus il accumule la saleté. Et enfin, tu peux interdire à ton animal de compagnie d'entrer dans ta chambre. Mais soyons honnêtes, tu ne feras jamais ça. Les purificateurs d'air, les climatiseurs et les ventilateurs de plafond modernes peuvent contribuer à rendre l'endroit où tu dors plus douillet. Mais assure-toi de les nettoyer régulièrement. Autrement, si ton filtre est sale, encombré par des poils ou tout autre polluant présent dans l'air, il ne pourra pas collecter correctement les nouvelles poussières et celle-ci se retrouvera immanquablement sur les surfaces de ta chambre. En parlant de poussière, savais-tu que tu peux nettoyer les franges de ton balai avec une pelle à poussière ? Ce zigzag ne remplit pas seulement une fonction esthétique. Tu peux l'utiliser comme un peigne pour les poils. As-tu déjà eu ces marques derrière tes oreilles après avoir porté des lunettes ? Parfois, il leur faut même des semaines pour disparaître. Eh bien, c'est un signe que les branches de tes lunettes ne sont pas ajustées correctement pour ta tête. En d'autres termes, elles sont trop serrées. Cela peut provoquer une irritation de la peau et même des maux de tête. Si elles sont pliées vers la zone qui se trouve derrière tes oreilles, elles peuvent appuyer sur la partie fragile du crâne. Garde donc à l'esprit que les branches doivent non seulement avoir la bonne taille mais aussi être correctement ajustées. Un opticien professionnel peut facilement régler ce problème et c'est bien plus sûr que d'essayer de le faire tout seul. Les râpes à caissettes peuvent aussi être utilisées en position horizontale. Dans bien des cas, il est beaucoup plus pratique de râper une carotte ou un gros bloc de fromage de cette façon. Si tu veux râper un produit mou comme du fromage de chèvre ou de la mozzarella, tu peux les mettre au congélateur pendant environ 30 minutes avant de les râper. Il existe aussi un moyen de faciliter le nettoyage et d'empêcher le fromage de coller. Étale une petite quantité d'huile sur la râpe avant de t'en servir. Et maintenant, jetez un coup d'œil aux aspects les moins plébiscités de cette râpe. En as-tu déjà eu l'usage ? Ce côté est en fait conçu pour trancher. C'est plutôt pratique si tu veux faire de fines tranches de légumes pour ta salade ou tes pâtes ou pour décorer des chips. Et ces petits trous perforés sont conçus pour zester ou râper très finement. Les râpes sont très utiles pour la prochaine astuce qui ne concerne pas la nourriture. Si tu as un budget plutôt serré, tu peux acheter ce savon à lessive super bon marché, en râper une petite quantité et le jeter directement dans ta machine à laver au lieu d'utiliser le gel de lavage habituel. Savais-tu que tu peux changer le sens dans lequel la porte de certains réfrigérateurs s'ouvre ? Il y a des charnières par ici. Si tu les fixes à l'autre côté, les portes s'ouvriront dans l'autre sens. Mais avant d'essayer de faire ces ajustements par toi-même, assure-toi de débrancher la source d'alimentation et de lire les instructions de ton modèle particulier de réfrigérateur. As-tu déjà remarqué qu'il y a un côté brillant et un côté terne sur le papier d'aluminium ? Beaucoup de gens pensent que le côté utilisé vers le haut ou vers le bas a de l'importance. car le côté brillant devrait mieux retenir la chaleur. Mais en fait, cela ne fait aucune différence. Le processus de fabrication fait que les deux côtés ont un aspect légèrement différent, mais ils remplissent tous deux leurs fonctions de la même manière. Le papier d'aluminium n'est pas seulement utile dans la cuisine. Voici une astuce peu connue pour les piles. Mettons que tu n'aies plus de piles AA. Pas de souci, utilise une pile AAA plus petite et un petit morceau de papier d'aluminium. Insère-le simplement sur l'une des extrémités. Cela fonctionnera car les piles AA et AAA possèdent des tensions équivalentes. Savais-tu que les récipients de nourriture chinoise à emporter peuvent se déplier et se transformer en assiette ? Il te suffit de le défaire des deux côtés et la gravité fera le reste. Au fait, les anglophones désignaient autrefois ce type de récipient en carton sous le nom de Oyster Pail car il a été conçu à l'origine pour contenir des huîtres. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un oesophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre. Alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de trois personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tadores n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le Kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du Kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le Kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nage autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, balotant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse toi et tous les autres vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visité, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne couverte d'arbres et de lianes pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante ? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre sauf la dernière que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. Un mécanicien de l'Illinois a été appelé pour remorquer un véhicule accidenté. En s'approchant de la Ford Ranger renversée, il a soudain été frappé par l'inspiration. La plupart des gens n'y auraient vu qu'une voiture accidentée, mais cet homme a vu un tout nouveau type de véhicule. Il a pris deux pick-up, une Ford Ranger et une Ford 150, puis il a passé six mois à travailler sur un nouveau véhicule étrange. Avec les deux voitures combinées, il a créé l'illusion qu'il n'y en avait qu'une seule. Avec suffisamment de place pour les passagers, il est même légalement autorisé à rouler sur la route. Et avec les quatre roues du dessus, qui tournent de façon coordonnée avec celle de la route. Il crée la confusion partout où il roule. Et même parfaitement garé, son engin a l'air bizarre. De nombreuses entreprises agroalimentaires essayent de transmettre à leurs clients potentiels l'importance de manger des légumes verts. Une société anglaise appelée Birdseye est passée au niveau supérieur. Ils ont construit une voiture en forme de petit poids pour promouvoir leur produit. Elle a été construite sur le châssis d'un kart tout-terrain et comporte de nombreuses pièces provenant d'une coccinelle Volkswagen. Elle a beau ressembler à un jouet, mais c'est bien un vrai véhicule. Équipée d'un petit moteur Honda, ce petit poids vert vrombissant peut même atteindre les 100 km heure. Malheureusement, tu ne le verras nulle part sur la route car son seul but était de faire de la pub. Mais il a gagné beaucoup de notoriété et selon la rumeur, beaucoup de gens auraient même demandé comment on pouvait acheter ce véhicule bizarre. En 1964, une petite Jeep légère appelée Mini Moke a été conçue aux Etats-Unis. Elle a été proposée à la Grande-Bretagne avec l'idée qu'elle conviendrait à sa géographie. Mais la voiture a été rejetée à cause de sa faible garde au sol et les portes latérales ouvertes n'étaient pas tout à fait adaptées au climat anglais. Elle a ensuite été proposée au climat plus chaud du Portugal et de l'Australie. L'idée était qu'elle pourrait être utilisée pour le tourisme et qu'elle pourrait être un moyen facile de se déplacer. Mais sans aucune autre utilisation pour des activités amusantes, elle a perdu en popularité. Pourtant, avec l'introduction des moteurs électriques, elle fait un retour en force. Et ce n'est pas une surprise. La garde au sol est maintenant plus élevée, les sièges sont plus confortables et le prix est aussi très abordable. La voiture coûte environ 21 000 dollars. Au début du 20e siècle, les voitures ont commencé à régner sur les rues. Certaines d'entre elles fonctionnaient à la vapeur, mais c'était beaucoup trop bruyant. Il y avait même des véhicules électriques. Mais comme ils ne pouvaient pas être alimentés en dehors des villes, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Mais il existait un autre modèle, encore plus incongru. Au début des années 1920, la Leiat Helica a été inventée. On l'appelait aussi l'avion sans aile. Dans cette voiture, le conducteur était assis à l'avant et un passager était assis derrière. La carrosserie aérodynamique de la Leiat Helica est structurée de la même façon qu'un avion. Elle était principalement faite de contreplaqués avec une grande hélice à l'avant pour tracter la voiture. Le concepteur pensait que tout le poids des pièces normales de la voiture ajoutait un poids inutile. A l'époque, l'acier était très important pour d'autres utilisations et un cadre léger était la solution. Pesant environ 250 kg, ce véhicule pouvait atteindre une vitesse de 170 km heure. Tout cela semble fantastique, mais il y avait un sérieux inconvénient. La voiture était incroyablement bruyante et pour protéger leurs oreilles, les gens devaient porter des casques similaires à ceux qu'ils portaient dans un avion. Ce n'était donc pas le meilleur choix pour un road trip. Mais étonnamment, 30 exemplaires ont tout de même été vendus. Avec la pénurie de carburant des années 1940, les inventeurs ont essayé de trouver d'autres formes de transport. Les véhicules électriques ont été réexaminés après avoir été laissés sur la planche à dessin pendant les 30 années précédentes. Ainsi, une toute nouvelle voiture électrique, l'œuf électrique, a été conçu en 1938, puis construite en 1942. C'était un véhicule en forme d'œuf à trois roues, avec de la place pour un seul passager. Cet œuf sur roue était alimenté par une batterie. Une charge complète était suffisante pour que ce petit œuf puisse parcourir jusqu'à 100 km. Il pouvait rouler sur les routes à sa vitesse maximale de 70 km heure. Cette minuscule voiture était aussi très légère, ne pesant que 350 kg environ. Avec une telle voiture aujourd'hui, tu pourrais te glisser dans n'importe quelle place de parking. Bonus, il n'y avait aucun angle mort dans cette voiture, avec une vue à 260 degrés. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, et un seul exemplaire a été fabriqué. L'ingénierie allemande a toujours été à la pointe de l'industrie automobile. Et un modèle en particulier, l'amphicard, l'a fait passer à un tout autre niveau. Cette voiture pouvait aussi être conduite sur l'eau. Elle pouvait fonctionner comme un bateau. Avec des roues légèrement plus basses que la normale, elle roulait à des vitesses modestes sur la route. Mais une fois sur l'eau, les roues avant fonctionnaient comme des gouvernails. Elles pouvaient naviguer à une vitesse allant jusqu'à 7 nœuds. Les concepteurs étaient conscients que ce n'était pas le meilleur bateau ou la meilleure voiture. Ils l'ont donc annoncé comme le meilleur bateau pouvant être conduit. sur une route et la meilleure voiture pour naviguer sur l'eau. En réalité, elle faisait plutôt bien le travail en tant que bateau. Beaucoup de gens ont été surpris qu'il n'y ait pas de fuite, même si elle était laissée à quai pendant plusieurs heures. Elle a gagné en popularité et près de 4000 exemplaires ont été vendus dans les années 1960. Elle a même inspiré plusieurs autres modèles de voitures-bateaux dans l'industrie automobile. As-tu déjà voulu louer une limousine et si ta limousine était croisée avec un avion ? Un homme a décidé qu'il voulait combiner son amour pour le Boeing 727 avec la possibilité de le conduire sur la route. Tout d'abord, il a trouvé un avion. Ensuite, il a retiré les ailes et la queue et a fusionné le corps de l'avion avec un bus Mercedes-Benz. C'est donc en quelque sorte à un bus ordinaire déguisé en avion. D'une longueur de 16 mètres, il est devenu la plus grande limousine du monde. Il y a assez de place pour 40 personnes mais il peut quand même rouler jusqu'à 200 km heure. Le cockpit est en grande partie préservé mais pour des raisons évidentes, un volant a été remplacé pour conduire la limousine. L'escalier pliant d'origine fonctionne toujours ce qui permet d'accueillir les passagers lorsqu'ils montent dans la limousine Boeing. Étonnamment, cette limousine de 11 tonnes est autorisée à être conduite sur la route et tu peux même la louer. Au début du 20e siècle, les moteurs des voitures sont devenus beaucoup plus efficaces et la disponibilité de l'essence à des prix abordables a permis aux automobiles de prendre un véritable essor. En 1927, les concepteurs de voitures ont inventé quelque chose de vraiment chic. Voici la Bugatti Royal. C'était la voiture la plus luxueuse jamais fabriquée. Mesurant 6 mètres de long et pesant 3 tonnes soient presque deux fois le poids moyen d'une berline moderne. Cependant, à l'époque de sa création, les économies du monde entier étaient en déclin et cette somptueuse voiture n'a malheureusement pas été un succès. Même la royauté d'Europe n'était pas intéressée par un achat aussi extravagant. Il avait été prévu d'en fabriquer 25 mais comme l'intérêt est retombé, seuls 3 ont été vendus. La ligne de production s'est arrêtée avec seulement 7 produits achevés. La conception du moteur était basée sur un moteur d'avion français, le plus grand jamais construit. Mais après l'échec de la Bugatti Royal, les moteurs restants ont été réutilisés pour de nouveaux wagons à grande vitesse destinés au système ferroviaire français. En 1930, un inventeur, John Archibald Purves, a créé quelque chose qui selon lui deviendrait le véhicule à grande vitesse du futur. Il s'est inspiré des dessins réalisés par Léonard de Vinci. John a senti que le brillant savant avait trouvé quelque chose. Il a donc créé la Dynasphere, un véhicule monoroue qui fonctionne à l'électricité. Cette roue singulière de 3 mètres de haut, faite de fer treillis et recouverte de cuir, pesait environ 450 kg. Le siège du conducteur et le moteur étaient reliés et montés sur des roues. Au début, la direction n'était possible que lorsque le conducteur se penchait d'un côté ou de l'autre. Mais plus tard, un volant a été mis en place pour faciliter les choses. Elle pouvait atteindre une vitesse de 50 km heure et a suscité un certain intérêt en tant qu'activité amusante pour la plage. Une version modifiée avec 8 sièges a également été fabriquée. Malheureusement, la vision du concepteur de roues géantes couvrant les autoroutes à la place des voitures n'est pas devenue réalité. Probablement parce qu'il n'avait pas trouvé le moyen de l'empêcher de faire autre chose que de se heurter aux obstacles. Au début des années 2000, un étudiant en géologie participa à une excursion dans la plus grande mine de charbon à ciel ouvert du monde en Colombie. En ramassant une pierre, il remarqua qu'il y avait des marques de feuilles préhistoriques dessus. Ensuite, il trouva d'autres pierres et elles portaient toutes le même motif. A l'époque, l'étudiant ne pouvait pas savoir que sa découverte permettrait de décrire le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre. Il présenta ses découvertes à un scientifique local qui invita les savants du Smithsonian Institute à une chasse aux fossiles. Il n'était pas très surpris, il savait qu'il y avait des fossiles dans les fosses de Serejón. En 1990, un autre géologue y avait trouvé un fossile et le lui avait apporté. Un certain, il l'avait catalogué sous le nom de « branche pétrifiée ». Des années plus tard, un paléontologue vit une image de cette branche. Il savait que ce n'était pas une branche, mais la mâchoire fossilisée d'un animal. Le scientifique fut si excité par cette découverte qu'il décida de voyager jusqu'en Colombie. Il voulait examiner le fossile, mais personne n'avait la clé de sa vitrine. Impatient, les scientifiques présents brisèrent la vitre et confirmèrent qu'il s'agissait du fossile d'un animal ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à cette nouvelle découverte, ils étaient maintenant certains qu'il y avait d'autres fossiles dans la région. Il fallut environ deux ans à l'équipe pour comprendre que les fossiles provenaient d'un serpent géant et non d'un crocodile, comme ils l'avaient pensé tout d'abord. Ils purent le confirmer en examinant les vertèbres et les côtes d'environ 30 serpents géants. Tu te dis peut-être que des fossiles seraient vite détruits dans une mine de charbon. Mais en fait, c'est le charbon même qui, en formant une couche, les avait préservés. Malheureusement, nos scientifiques ne retrouvèrent pas le crâne du titanoboa. Contrairement aux mâchoires qui sont extrêmement puissantes grâce à leurs muscles, les os des serpents sont plutôt fragiles. Ils s'effritent généralement bien avant que les sédiments ne puissent les recouvrir. Mais les chercheurs réussirent quand même à mettre la main sur trois fragments de crâne. Grâce à eux, ils réalisèrent une réplique grandeur nature de la tête du serpent, ce qui étaya leur théorie selon laquelle il s'agissait de l'un des plus grands prédateurs de son époque. Tu commences un peu à flipper ? Ne t'inquiète pas, moi aussi ! Ils établirent également que le serpent était apparenté aux boas et aux anacondas modernes. C'est ainsi que le titanoboa obtint son nom. C'est un boa titanesque. L'énorme serpent fut officiellement décrit en 2009. Le titanoboa a vécu il y a environ 60 millions d'années, 6 millions d'années après la disparition du tyrannosaure. A l'époque, c'est en Amérique du Sud qu'il prospérait, dans la région aujourd'hui occupée par la Colombie et le Pérou. Il était presque aussi long qu'une piste de bouling et deux fois plus long que le plus grand serpent vivant aujourd'hui. Et il était aussi lourd que 4 anacondas géants. S'il est devenu aussi grand et aussi lourd, c'est grâce à des circonstances favorables. Les serpents sont des animaux à sang froid, ils ont donc besoin d'un climat chaud pour se développer. Le nord-est de la Colombie était parfait. Il faisait environ 32 degrés Celsius à l'époque où vivait le Titanoboa. Le Titanoboa n'était pas très rapide, surtout sur Terre, mais il passait beaucoup de temps dans l'eau ou sur les rives. Notre ami pouvait nagir à une vitesse pouvant atteindre les 19 km heure. Comme les serpents actuels, il était souple et pouvait rapidement changer de direction. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il pouvait grimper aux arbres. Les paléontologues pensent que le Titanoboa avait une peau brunâtre ou grisâtre. C'était la couleur parfaite pour se cacher dans les rivières des forêts tropicales. Mais après tout, je ne vois pas pourquoi il aurait eu besoin de se cacher et tant donner sa taille. Le plus grand serpent de tous les temps n'était pas venimeux, mais cela ne l'empêchait pas de chasser toutes sortes d'animaux. Et même s'il pouvait manger à peu près n'importe quoi, son repas favori était probablement le poisson. Ouf ! Les scientifiques se sont basés sur son palais ainsi que sur le nombre et la forme de ses dents pour en conclure. On ne pourrait toutefois pas recréer le régime alimentaire de ce géant car les poissons qu'il dévorait ont tous disparu. Quand il avait envie d'autre chose, le Titanoboa mangeait des reptiles. Il s'approchait furtivement de ses proies et les terrassait d'un coup sec. Sa morsure était très particulière. Ses mâchoires permettaient au Titanoboa de serrer le corps de sa proie de sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. Elle avait aussi une belle rangée de dents fines et pointue. Elles étaient repliées vers l'intérieur comme des hameçons. Cette petite caractéristique permettait au Titanoboa de bien accrocher sa proie et d'empêcher tout de suite, que ce soit sur Terre ou dans l'eau. Il pouvait très probablement avaler de grandes tortues et des crocodiles avec facilité. Tout cela semble plutôt effrayant, mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Les Titanoboa ont disparu depuis longtemps, pas vrai ? Eh bien, techniquement, comme les températures sur Terre augmentent, il est tout à fait possible que les serpents se mettent à grossir. Ils aiment beaucoup la chaleur, ils devraient donc se sentir à l'aise. Il s'agirait bien sûr de serpents différents, mais il n'est pas impossible qu'ils aient quelques ressemblances avec le Titanoboa. Mais avant de penser à t'échapper sur une autre planète, dis-toi que ces énormes serpents auraient besoin d'énormes proies pour se nourrir. Ces géants préfèrent récapturer et avaler de très gros animaux. Nous serions en général tout simplement trop petits pour eux. Donc, à moins que le serpent ne soit vraiment affamé, il ne perdrait pas son temps à chasser des amusegueules. En outre, comme tous les serpents, le Titanoboa possédait un odorat fin et délicat et vivait dans des conditions très particulières, en plus d'être très sensible aux vibrations. Une odeur trop forte, trop de bruit, un climat trop froid, trop sec ou trop humide, et le serpent allait voir ailleurs à moins d'être vraiment désespéré. Donc, si tu vis dans une grande ville, tes chances de rencontrer un serpent comme le Titanoboa sont d'environ 0%. Pour les zones rurales, c'est différent, mais notre géant n'envisagerait très certainement de ne vivre que près de l'équateur. Et nous avons déjà des serpents géants dans les régions les plus chaudes du monde. Le piton améthyste, un serpent constricteur ovipare, est un gentil géant. C'est le plus grand serpent de Papouasie. Nouvelle-Guinée et d'Australie. Il peut atteindre la taille de 8 mètres 50 et peser jusqu'à 35 kilos, ce qui est à peu près aussi lourd qu'un dalmatien. Les pitons améthystes sont assez curieux et se glissent parfois dans les maisons en Australie, mais ils sont plutôt inoffensifs pour les humains. Ils se nourrissent généralement de rongeurs, de chauves-souris et d'oiseaux lorsque ceux-ci viennent s'abreuver dans les revisseaux. Pour chasser, ils savent se tenir à l'affût. Ils ont des capteurs de chaleur dans le creux de leur museau, qui leur permettent de repérer plus facilement les animaux à sang chaud qui font leur régal. Le piton de Séba est l'une des 11 espèces vivantes du genre piton. C'est actuellement le deuxième plus grand serpent de la planète. Cet énorme serpent brun peut faire jusqu'à 6 mètres de long et peser environ la moitié d'un panda géant. Il prend ses repas très au sérieux. Il peut en effet capturer une antilope et la manger d'une seule bouchée. Même les crocodiles ont peur de cette bête qui n'hésitera pas à s'attaquer à eux. En 1958, un zoologiste a trouvé un jeune crocodile d'une île de 1 mètre de long dans l'estomac d'un piton de Séba. Selon le scientifique, le piton aurait dit « Je ne sais pas ce que tu en penses mais moi, je trouve tout cela difficile à avaler. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Les pitons sont muets. C'est du moins ce que nous pensons. » Le piton réticulé détient le record du plus long serpent vivant du monde. Le plus grand d'entre eux est même entré dans le livre Guinness des records en 2011 avec une longueur de 8 mètres. Son nom est Médusa et il vit dans un zoo de Kansas City dans le Missouri. Un piton réticulé adulte est capable d'avaler un humain en entier, en une bouchée, sans rien mâcher. Mais ces serpents sont la plupart du temps assez paisibles et préfèrent rester tranquillement couchés. Il existe des pitons nains beaucoup plus petits que ceux dont nous parlons, mais les pitons réticulés nains sont quand même assez imposants. Il est possible d'en adopter un de 2 mètres comme animal de compagnie. Et oui, on considère bien ça comme du nanisme, même si nous sommes assez petits à côté d'un tel animal. Moi, je crois que je vais garder mon hamster. Parfois, quand tu tapes de longs textes sur ton téléphone, c'est assez compliqué de placer le curseur au bon endroit. Tu peux le contrôler en utilisant la barre d'espace. Il suffit de rester appuyé sur la barre d'espace et tu peux déplacer le curseur tout simplement. Voilà! Tu peux couper des morceaux d'ananas sans couteau. Enfin, c'est ce que promet une vidéo TikTok en ce moment. Tout d'abord, il faut tourner le dessus de l'ananas, la partie avec les feuilles vertes, plusieurs fois. puis il faut l'attraper et le taper sur la table. Répète cette opération au moins cinq fois. Maintenant, il faut de l'huile de coude. Fais rouler l'ananas en avant et en arrière en appuyant dessus. Le poids est censé aider à séparer le cœur du fruit. Mais attention, si ton ananas est très mûr, il va y avoir du jus. Ensuite, attrape délicatement l'écorce de l'ananas puis tire sur une de ses écailles. Si tu as tout fait correctement, tu devrais pouvoir attraper des bouchées qui se détacheront facilement du cœur. Voici une autre astuce incroyable pour la cuisine. Prends l'habitude de mettre ton film plastique au congélateur. Quand le film est froid, il est moins collant et beaucoup plus simple à dérouler et à utiliser. De rien! On place généralement ces tapis antidérapants au fond de la baignoire pour éviter de glisser. Mais lorsque tu n'es pas sous la douche, tu peux coller ou attacher le tapis au mur. Il va sécher plus vite et cela va éviter l'accumulation de savon et de saleté au fond de ta baignoire ou de ta douche. Fais un gros nœud à ton rideau de douche. Tu éviteras d'être gêné pendant que tu nettoies. Tu vois ces mystérieuses bandes sur les serviettes de bain? Il ne s'agit pas que d'une simple décoration. Ce sont des bandes de stabilisation permettant aux serviettes de durer plus longtemps. En limitant leur rétrécissement au lavage, elles gardent ainsi leur forme, leur taille et leur flexibilité à plus long terme. Elles sont aussi utiles pour sécher des endroits plus étroits où la partie épaisse ne passe pas. entre tes orteils, par exemple. Ces bandes sont aussi utiles pour distinguer les serviettes, sans quoi toutes celles de la même couleur et de la même texture seraient identiques. Tu peux apercevoir les bandes quand tu plies correctement les serviettes et donc les distinguer plus facilement. Tu peux toutes les ranger au même endroit. Personne ne confondra sa serviette avec celle de quelqu'un d'autre. Tu es sûr de savoir utiliser une boîte d'allumettes, celles qui sont plates et en papier ? Il suffit de prendre une allumette et de la frotter sur le côté rugueux de la boîte, n'est-ce pas ? Il existe une autre façon de le faire. Place la tête de l'allumette sur la partie rugueuse, ferme la boîte et pince-la. Puis, tire l'allumette d'un coup. Elle devrait s'allumer immédiatement. D'ailleurs, quand tu allumes une allumette ou une bougie dans le noir, la flamme n'a pas d'ombre. Tu le savais ? L'encoche sur les bouteilles de lait en plastique permet de savoir si le lait est encore bon. Si l'encoche est rentrée, c'est bon signe. Si l'encoche est ressortie, le lait a probablement tourné. C'est aussi utile si tu es maladroit. Si la bouteille tombe, l'encoche va s'étendre, l'empêchant ainsi d'exploser. Si tu laisses ton lait au frigo trop longtemps, il va produire des gaz. Dans ce cas, l'encoche évitera l'éclatement de la bouteille au frigo. Quand on ouvre des paquets de nourriture surgelée, on coupe généralement une petite bande de l'emballage pour l'ouvrir. Mais pas obligé de jeter cette bandelette immédiatement. Tu peux l'utiliser pour refermer le sac et le remettre au congélateur. Imagine que tu es en train de conduire en pleine nuit. Soudain, une autre voiture te colle avec les feux de route allumés. Il suffit de tirer la petite languette située sous le rétroviseur central et pouf, plus d'éblouissement. Le rétroviseur, qui a l'air parfaitement plat, est en réalité un biseau prismique. Il s'agit d'un miroir penché et d'une cale en verre. Quand tu sélectionnes le mode nuit, le miroir change d'inclinaison pour mieux refléter la lumière. Voici une astuce de sécurité pour quand tu dois garer ta voiture la nuit dans un endroit qui craint un peu. Tire la ceinture du conducteur, fais-la passer derrière la poignée de porte et attache-la comme d'habitude. C'est un bon moyen de s'assurer que personne n'entre. Même si quelqu'un réussissait à déverrouiller la porte, il ne pourrait pas entrer. Si ta voiture est gelée et que ton pare-brise est couvert de glace, tu peux le nettoyer en suivant cette simple astuce. Pas besoin de grattoir. Il suffit de remplir un sac plastique d'eau chaude et le passer sur le pare-brise. La glace va fondre et il suffira d'essuyer le tout. Tout le monde sait comment mettre un sweatshirt sur un cintre, n'est-ce pas ? Eh bien, il existe une technique pour éviter ces épaulettes années 80 qui se créent lorsque le cintre n'est pas à la bonne taille. Pose le sweatshirt à plat sur ton lit et plie-le comme ceci. Place le cintre en diagonale comme ça. Le crochet du cintre devrait se trouver sous la manche. Maintenant, attrape les manches et plie-les sur le cintre. Attrape le sweatshirt et plie-le sur le cintre de la même façon. Bravo, tu connais la technique parfaite maintenant. Si tu n'as plus d'agrafe, retourne ton agrafeuse. Il y a un petit compartiment dans lequel tu peux cacher une réserve d'agrafe. C'est parfait, tu peux les mettre dans ton agrafeuse et continuer ton travail. Il y a de grandes chances que la porte de ton four soit démontable. Tu peux nettoyer ainsi entre les vitres. Bien évidemment, le mécanisme change en fonction du modèle. Premièrement, regarde les coins inférieurs de la porte et tu trouveras peut-être deux vis qui te permettront de la soulever et de la remettre à sa place. Voici une astuce hilarante pour peler les œufs. Enlève un peu de coquille au-dessus de l'œuf. Ensuite, casse le dessous et souffle dans le trou du dessus comme si tu soufflais dans un ballon. L'œuf devrait sortir par le dessous. Il faut juste s'assurer que l'œuf soit dur. Si tu as un tournevis électrique classique, tu peux y monter des brosses. Tu ne nettoieras plus jamais de la même façon. Tu pourras t'en servir pour nettoyer rapidement le carrelage, même le plus sale. Tu dois juste pulvériser du produit nettoyant dessus et laisser faire ton tournevis. Même si c'est super pratique et que ça marche très bien, certaines personnes prétendent que le bruit leur rappelle les tortures subies chez le dentiste. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes ? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques ? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxie est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à la Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Saint-Augustine en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxie. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître ? Et comment est-il arrivé là ? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte ? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes-Guedis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argozy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au 15e siècle, par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'escadrie 19. Cinq avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945 sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrie indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote nommé Bruce Gernon a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qu'il avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de deux énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont ils pouvaient s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km heure. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 m de large et 48 m de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours ? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Puerto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, s'en seraient finis des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également située dans le triangle des Bermudes. La fosse de Puerto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8 380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937 au large de Daytona Beach en Floride. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient et un peu plus d'une minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les deux moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite. Deux secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piquer, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gautreurat s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver ? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé refroidit pendant le vol à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. Une heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis, il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé. Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. » Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ces moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtention en divers endroits et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines père Holmberg qui était à bord en tant que passager a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord ? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gautreura dans Luplande en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». Sept secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km par heure. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en trois. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil, vieux de neuf mois seulement, a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Sais-tu ce que c'est d'être obsédé par un seul mystère tout au long de ta vie ? Non ? Eh bien, le détective Anderson, lui, connaît bien ce sentiment. Pendant près de 30 ans de travail pour la police, il a résolu de nombreuses énigmes, attrapé des centaines de voleurs et contribué à sauver des milliers de vies. Il a résolu un grand nombre d'affaires avec succès. À l'âge de 25 ans, il a attrapé un voleur qui transformait son visage en se faisant des opérations de chirurgie esthétique une fois par an. Quand Anderson avait 30 ans, des prisonniers ont commencé à s'évader de prison du monde entier. Le détective a résolu cette affaire avec succès. À l'âge de 38 ans, il a découvert la base secrète d'une secte interdite dans la bouche d'un volcan. Dans la cinquantaine, il a réussi à expliquer toutes les choses les plus inexplicables du monde. Mais il restait une affaire qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'agissait de deux mystères des années 50, des cas d'avions disparus. Toutes ces années, Anderson a fait défiler les détails de cette énigme. Malheureusement, il était trop jeune quand cette histoire a commencé. Il n'avait que des suppositions et des notes. Mais aujourd'hui, une pensée soudaine l'a frappé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'il pouvait enfin résoudre ce mystère. Mais pour cela, il doit se plonger à nouveau dans cette histoire. Il a donc ouvert le placard et en a sorti deux vieux magazines contenant des articles détaillés sur ces incidents. Le premier s'est produit pendant l'été 1955, le 1er juillet exactement. Le vol Paname 914 était sur le point de décoller de l'aéroport de New York avec 61 personnes à bord. Le modèle de l'avion était un Douglas DC-4. Il différait des avions modernes, ayant des hélices géantes au lieu de turbines. Tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. L'avion a commencé à rouler sur la piste, à accélérer et à décoller. L'avion allait en Floride, un vol de trois heures. Les contrôleurs aériens surveillaient l'avion sur leur radar quand soudain, le Paname 914 a disparu. L'opérateur a essayé de contacter le pilote, mais n'a reçu aucune réponse. New York a signalé l'incident à la Floride. Ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas l'avion non plus. Habituellement, les pilotes préviennent par radio si l'avion est sur le point de s'écraser ou entre dans une tempête. Mais cette fois-ci, rien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir la connexion, ils ont déployé des opérations de recherche à grande échelle. La communication avec l'avion a été interrompue alors qu'il survolait l'océan Atlantique. La compagnie aérienne a donc dû admettre que l'avion s'était abîmé dans l'eau. Mais cette version n'était étayée par aucune preuve. Lorsque les avions tombent de cette façon, les sauveteurs trouvent des débris flottants. Certaines parties de la cabine ou des bagages remontent toujours à la surface. Or, cette fois, les sauveteurs n'ont rien trouvé. L'avion n'a pas émis de signaux de détresse et n'a laissé aucune trace de l'accident. On aurait dit qu'il avait simplement disparu dans les airs. Les gens ont oublié cette catastrophe pendant 37 ans. Et puis, quelque chose de bizarre s'est produit. 1992, Venezuela, aéroport de Caracas. La tour de contrôle a reçu un signal concernant un avion inconnu qui s'approchait d'eux. C'était bizarre car il n'était pas censé être là. Il n'y avait aucun vol prévu à cette heure-là. L'avion était en train d'atterrir. L'aiguilleur et le reste du personnel de l'aéroport ont compris que quelque chose clochait. L'avion avait l'air vieux avec d'énormes hélices au lieu de turbines. Après avoir atterri, le pilote a contacté l'aéroport. Où sommes-nous ? L'aiguilleur lui a demandé de s'identifier. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. Nous sommes le vol Paname 914, parti de New York pour la Floride, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers à bord. L'aiguilleur ne savait pas quoi faire. Lui et le personnel de l'aéroport ont compris à quel genre d'avion ils avaient affaire. que faisait cet avion 37 ans plus tard et à près de 2000 kilomètres de sa destination. Après quelques secondes, l'aiguilleur a allumé son micro et a dit Nous sommes le 9 septembre 1992. Vous êtes au courant ? Une longue pause a suivi. Puis, le pilote a répondu paniqué. Oh non, Jimmy ! Où sommes-nous ? Non ! Ne vous approchez pas ! Partons d'ici tout de suite ! Le personnel de l'aéroport a vu le pilote agiter ses mains d'horreur à travers la vitre. Puis, il a démarré les moteurs et roulé vers la piste. Le Paname 914 a augmenté sa vitesse et a décollé. L'aiguilleur a essayé de l'arrêter mais le pilote n'a pas répondu. L'avion a disparu dans le ciel et personne n'en a plus entendu parler depuis ce jour-là. Le détective Anderson a fini de lire l'article. Il fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Des gouttes de pluie frappent la vitre. La tempête à l'extérieur correspond parfaitement à ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Il a l'air de savoir ce qui est arrivé à cet avion. Tous les indices sont là, sous ses yeux. Mais pour en être sûr, Anderson doit passer à l'affaire suivante. Il s'agit d'un autre article daté de 1989. Celle-ci s'est produite en 1954. Le vol 513 de Santiago Airlines a décollé de l'aéroport d'Allemagne de l'Ouest. L'avion devait atterrir au Brésil 18 heures plus tard. Il y avait 88 passagers et 4 membres d'équipage à bord. L'avion est passé derrière des nuages et a disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter les pilotes mais n'ont pas reçu de réponse. 18 heures plus tard, ils ont contacté l'aéroport du Brésil. Les aiguilleurs brésiliens ne pouvaient pas confirmer l'atterrissage de l'avion et ne pouvaient pas non plus contacter les pilotes. L'opération de recherche a duré plusieurs mois mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme dans l'affaire du Panam 914. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'océan Atlantique. Deux ans plus tard, l'opération de recherche a pris fin et Santiago Airlines a cessé ses activités. Le 12 octobre 1989, les contrôleurs de l'aéroport au Brésil ont remarqué un avion de tourisme apparaître soudainement sur leur radar. Il n'a pas répondu aux questions du personnel de l'aéroport et s'est contenté de tourner au-dessus de l'aéroport. Au bout de quelques minutes, l'avion a atterri et rien. Personne n'a ouvert la porte. Les passagers ne sont pas sortis. Les pilotes n'ont pas répondu. L'avion était en parfait état. Un des aiguilleurs a réalisé qu'il s'agissait du vol 513 de Santiago Airlines, considéré comme perdu depuis 35 ans. Le personnel de l'aéroport s'est approché de l'avion et a ouvert les portes. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. La police, le personnel des douanes, les médecins, les détectives et d'autres membres du personnel de l'aéroport se sont rassemblés autour de l'avion. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait aucune personne vivante à bord qui pouvait expliquer ce qui s'était passé. L'avion avait disparu en 1954 et est réapparu 35 ans plus tard en parfait état sans aucun dommage. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Le détective Anderson a remarqué que ces deux histoires étaient très similaires. Le Paname 914 a disparu en 1955. Santiago Airlines 513 a disparu en 1954. La différence était de presque un an. Anderson s'est gratté la tête et a remarqué un autre petit détail. Les deux avions ont disparu des radars au moment où ils survolaient l'océan Atlantique. Il existe de nombreux mythes sur les vaisseaux fantômes et les phénomènes mystérieux liés au triangle des Bermudes. Le détective Anderson connaissait ces histoires. Mais ces deux avions disparus l'ont rendu perplexe. Il a regardé deux articles et a tout compris. Exactement ! La solution était là, juste devant ses yeux. Les deux histoires ont été écrites dans le même journal. Il n'y avait pas d'aiguilleur qui communiquaient avec les avions. On ne savait rien des passagers. Aucun journal, sauf celui-ci, n'a publié d'informations sur ces avions disparus. Il semble qu'ils aient simplement pris la même histoire et changé les dates, les lieux et les noms des vols. Oui, l'affaire était résolue. Tout était faux. La pluie s'est arrêtée, le détective Anderson a regardé par la fenêtre et a entendu le bruit d'un train qui passait. Il s'est souvenu d'une autre histoire bizarre et inventée. Une histoire de train fantôme. Elle a eu lieu en Italie en 1911. Cent passagers sont montés dans le train de la compagnie ferroviaire Zanetti. Il a traversé une région montagneuse pittoresque et est entré dans un tunnel de montagne et a disparu. Personne n'a revu le train depuis. Tous les passagers étaient perdus, mais pas pour longtemps. Ils sont réapparus dans le passé. Dans des documents datant de 1845, un médecin inconnu de Mexico a écrit au sujet d'une centaine d'Italiens qui seraient apparus dans la ville de nulle part. Ils étaient tous habillés de façon étrange et parlaient d'un train mystérieux. C'était une histoire complètement inventée. Il n'y avait aucune preuve ni aucun document concernant ce train et les personnes qui y étaient montées. Ford a interrompu ses pensées. Le détective Anderson a décroché le téléphone. Il a écouté silencieusement la personne à l'autre bout du fil. Une minute plus tard, il a répondu oui. Le détective a reposé le téléphone. C'était un nouveau mystère à résoudre. Dans le désert du Sahara, les habitants ont remarqué un énorme navire qui s'est perdu dans le Pacifique Sud il y a 27 ans. Il n'y avait pas d'équipage à bord, pas de cargaison et pas de drapeau. Personne ne sait comment il est apparu parmi le sable. Mais de la boue s'est formée autour de lui à cause de l'humidité. On aurait dit que le bateau s'était téléporté là depuis l'océan. Parfait. Pas de faux cette fois-ci. Le détective Anderson a mis son chapeau et a quitté son bureau pour aller enquêter. Mais cette histoire est pour une autre vidéo. Désolé de te la prendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier. Ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier. Si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ces particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré, puis elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam ! Du vomi d'abeilles. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'évanter avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leur matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central. Alors, les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter. Donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui. Et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés ? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leurs corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Beurk ! Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents sonnettes, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs coups musclés et leurs têtes triangulaires pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmentent leur chance d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ces gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. A l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 kilomètres sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée. L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à 2 fois ta taille normale. Un peu la tente Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai ? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'ondes plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80 % de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser passent sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marin, des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan. Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. Les arbres parlent. Enfin, pas exactement comme les gens, mais ils ont leur propre mode de communication. Leurs racines sont reliées par un réseau souterrain de champignons. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent partager leurs ressources entre eux. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils utilisent ces champignons pour transmettre les nutriments et l'eau d'un arbre à l'autre. Par exemple, si un arbre est plus fort et plus vieux que les autres arbres dans la forêt, il partagera une partie de ses nutriments et de ses sucres avec les petits arbres qui poussent à proximité. Merci papa ! Regarde tous ces insectes qui volent par une belle journée ensoleillée. Penses-tu qu'ils prennent des coups de soleil ? Non, car les créatures qui passent la plupart de leur temps à l'air libre n'en prennent pas. Ils ont des exosquelettes sombres qui contiennent de la mélanine. C'est ainsi qu'ils bloquent les rayons UV. Mais les insectes qui vivent sous terre et dans l'eau, ainsi que les créatures nocturnes, ont une peau plus pâle et plus fine. S'ils passent trop de temps dehors pendant la journée, ils peuvent effectivement attraper un coup de soleil ou, pire encore, ils pourraient être mangés. Voici la carte de la Nouvelle Orléans, aux Etats-Unis. Vous voyez ces épaisses lignes grises autour de la ville. Ce sont des digues qui la protègent des inondations venant du lac Morpa, du lac Salvador et de Little Lake. Sans elles, la Nouvelle Orléans rencontrerait bien des difficultés face à la montée du niveau de la mer. Même avec ces digues, les dommages sont impressionnants. Les réserves naturelles de Biloxi et Jean Lafitte semblent pratiquement submergées sur la carte. La Nouvelle Orléans n'est pas la seule ville des Etats-Unis qui risque d'être submergée. La ville de Savannah se trouve en plein milieu de l'épicentre des ouragans. Mais même sans la colère de dame nature, l'endroit fait face à la montée du niveau de la mer. Les fleuves Savannah au nord et Ogichi au sud pourraient déborder dans les marais environnants. Et c'est loin d'être le pire. D'ici 2050, il pourrait y avoir chaque année de nouvelles inondations d'ampleur historique. Désolé de vous l'apprendre, mais Miami est également en danger. L'État de Floride dépense environ 4 milliards de dollars pour empêcher les choses de s'aggraver, surtout à Miami Beach, un endroit très prisé des touristes. À l'heure actuelle, plus de 1200 maisons sont menacées par les eaux. La grosse pomme est également touchée par des inondations de plus en plus violentes. En novembre 2020 et 1, les New Yorkais ont même eu droit à leur toute première alerte de crue soudaine. Mais la ville n'est toujours pas préparée à cela. Même la statue de la liberté, l'un des monuments les plus célèbres de New York, a été frappée par l'ouragan Sandy. Et maintenant, avec la montée du niveau de la mer, Lady Liberty est plus que jamais en danger. L'État mexicain de Tabasco n'est pas étranger aux inondations, étant situé au bord du golfe du Mexique. Cette région basse est constellée de zones humides et de forêts et doit déjà faire face à des inondations saisonnières. Mais avec la montée du niveau de la mer, elle pourrait finalement être complètement submergée. Cela mettrait en danger certains monuments comme les ruines Maya de Malpazito et Comalcalco, ainsi que la sauce Tabasco. Ah non, la sauce piquante vient de Louisiane. Blagues à part, il n'y a pas que le Tabasco, des parties de la péninsule du Yucatan et de la basse Californie sont également menacées par la montée du niveau de la mer. La ville de Panama court également un risque. Apparemment, le quartier branché de Cascoviero et celui de Costa del Este pourraient être submergés d'ici 2050. Cette ville existe depuis 1519, lorsqu'elle a été fondée par Pedro Arias de Avila. Fait notable, c'était le premier peuplement européen de la côte pacifique. L'effort des 18e et 18e siècles le long de la côte des Caraïbes sont également en danger. Selon Climat Central, ils pourraient être emportés par la montée du niveau de la mer. Même l'UNESCO les a inscrits sur sa liste des sites à risque depuis 2012. Autre mauvaise nouvelle, les Bahamas vont être durement touchés par la montée du niveau de la mer. L'ouragan d'Orient a déjà fait des ravages en 2019. Et maintenant, on dit que l'essentiel de l'île de Grand Bahama ainsi que Nassau, Abaco et Spanish Wells pourraient être submergés d'ici à 2050 pour diverses raisons. Amsterdam. Les Pays-Bas sont appelés ainsi pour une bonne raison. La ville et ses voisines Rotterdam et la Haye sont situés très bas et non loin de la mer du Nord. Il faut bien le reconnaître, les Néerlandais savent comment gérer l'eau et la maintenir à distance grâce à des mesures contre les inondations de haute volée. Avec le niveau de la mer constamment en hausse, il semble que leur impressionnant système de digues, barrages et écluses deviendra encore plus crucial à l'avenir. Cependant, malgré tous ces efforts, certains experts craignent que la Venise du Nord ne soit submergée d'ici 2030. Eh bien, ce n'est pas comme si vous ne l'aviez pas vu venir. Mais parlons quand même de Venise. Elle s'enfonce de 2 mm chaque année et le niveau de la mer ne cesse de monter. Cela signifie que la ville se retrouve inondée plus souvent et cela ne va qu'empirer à cause du dérèglement climatique. Tout comme la Nouvelle-Orléans, Venise a un système de défense contre les inondations. Mais à mesure que la crise s'aggrave, il sera de plus en plus difficile et coûteux de le maintenir en l'état. Pire encore, la magnifique basilique Saint-Marc a déjà été durement frappée par les inondations. On a essayé de mettre en place un système de digues contre la montée des eaux, mais cela n'a guère fonctionné. En 2020, ce barrage contre les inondations n'a pas été utilisé et la place Saint-Marc a été gravement endommagée. Il semble que même lorsque nous essayons de prévenir les effets du changement climatique, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. A Londres, la montée du niveau de la mer provoque de plus en plus d'inondations le long de l'estuaire de la Tamise et cela ne présage rien de bon. Les rives du fleuve sont particulièrement à risque, mettant en péril des monuments emblématiques tels que la Tour de Londres et le Palais de Westminster, ainsi que des lieux culturels de premier ordre comme la Tate Modern et le Théâtre du Globe. Et le British Museum, il recèle tant de choses précieuses que même Gollum en serait jaloux. On ne peut tout simplement pas le laisser être submergé. Lors de votre prochain voyage à travers l'Europe, assurez-vous de faire un petit tour à Bruges, en Belgique. Il y a des chances que vous ne la voyez plus jamais si vous ne vous dépêchez pas. Le fait est qu'elle est également en danger d'être inondée. Bruges est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous espérons donc vraiment que l'on pourra la protéger de la montée des eaux. De plus, elle a beaucoup de spécialités locales dont la perte serait tragique. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Andalousie, en Espagne, abrite la plus ancienne ville d'Europe occidentale, Cadix. Elle existe depuis plus de 3000 ans et a été fondée par les Phéniciens. Mais hélas, le réchauffement climatique la met en péril. La montée du niveau de la mer pourrait inonder le centre pavé de la ville, ses belles places bordées d'arbres et ses fortifications historiques le long de la côte. Et il n'y a pas que Cadix, des parties entières de l'Andalousie sont également en danger. Eh bien, il semble qu'il faille ajouter une nouvelle destination à votre liste. Ho Chi Minh ville et plus particulièrement ses districts marécageux de l'Est sont en danger, tout comme tous les autres lieux mentionnés plus tôt. Et il semble que toute la ville soit menacée par les crues du delta du Mekong. Alors que sa partie principale ne sera probablement pas complètement submergée d'ici 2030, les inondations et les tempêtes vont certainement devenir un problème majeur. Il se trouve que Bangkok pourrait bientôt se retrouver dans une situation très délicate en raison du réchauffement climatique. Une étude de 2020 indique que la ville pourrait être l'une des plus affectées par la montée des eaux. Elle se situe assez bas, à seulement un et demi mètre au-dessus du niveau de la mer, et pour rendre les choses encore plus épicées, elle s'enfonce à un rythme rapide de 2 à 3 centimètres par an. La cerise sur le gâteau, c'est que le sol sur lequel elle est construite est constitué d'argile extrêmement dense, ce qui signifie qu'elle agit essentiellement comme un aimant à inondation. D'ici 2030, certaines parties de Bangkok, y compris son aéroport principal, pourraient devoir s'habituer à vivre sous l'eau. La prochaine ville dont les jours sont comptés est Calcutta, en Inde. Les terres fertiles du Bengale occidental ont été un facteur majeur de sa prospérité au cours des siècles, mais elles causent maintenant bien du souci à Calcutta et aux régions environnantes. Tout comme à Ho Chi Minh Ville, les Kolkatan pourraient avoir de sérieux problèmes en raison des pluies de moussons diluviennes. Et la carte de CE qui pourrait se passer d'ici 2100 est assez édifiante. Notre prochaine destination est Shanghai, en Chine. Son nom se traduit littéralement par « la ville sur la mer ». Mais elle pourrait bien finir en dessous. Les relevés climatiques placent cette mégapole en état d'alerte. Ceux qui en fait l'une des villes les plus à risque de Chine, le delta du Yangtze, où se trouve Shanghai et le delta de la rivière des Perles, où se trouve Guangzhou, sont également dans une situation périlleuse car de nombreuses personnes vivant dans les basses terres pourraient être impactées. Les Maldives, un archipel prisé des vacanciers, sont déjà inondées chaque année. Les experts pensent qu'elles pourraient perdre 80% de leurs îles au cours des 30 prochaines années, voire davantage. Les autorités Maldiviennes ne laissent cependant rien au hasard. Elles prévoient déjà d'acquérir des terres dans d'autres pays au cas où elles auraient besoin de déplacer toute leur population. Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'Université de Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors. Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les deux réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas une, mais onze fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques, elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoires d'hommes, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nous l'os ! Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant, mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Eh oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Pulland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Pulland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-trembrements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle, des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non, la pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins trois super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'état de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldéra de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert deux autres super éruptions jusqu'alors inconnues qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien, jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate. Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celle-ci était remplie d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps. Et la terre au-dessus du système volcanique s'élevait presque imperceptiblement. Un an avant sa super-éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruption. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du super-volcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds. Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au abord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Grey's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verres volcaniques brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque un mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de si tôt. Et, on a déjà bien assez d'autres choses à gérer. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièce de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des saismes sur notre planète. Lorsqu'un saisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américain à côté d'un petit poids vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elle, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au 10e siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael Van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie mer en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mar Tranquillitatis se traduit par mer de la tranquillité. C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du 19e siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le Soleil ne brille jamais et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient en bas sûr, alors ils ont continué à creuser et au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a essayé cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure, comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacés entrent en collision avec la surface de la Lune et la poussière créent un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune.